Reviens ! Tu es mort, joli missier. J'aurais dû vous dire qu'il ne savait pas faire ces choses-là. Il ne sait même pas faire des jeux simples. Rocher a enlevé ses enfants et je n'ai que trois jours. Trois jours pour qu'ils soient prêts à se battre. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Peter Pan, il a des enfants ? Il ne sait pas voler, se battre ou pousser son cri. Alors, s'il y en a parmi vous qui se disent que ce nul n'est pas Peter Pan, qu'il passe la ligne ? Quoi ? Quoi ? Je reviens ? Quoi ? Vraiment, tu me fais honte ! Avant. Avant. Ah ! Ça, je bourre ? Ou pro! Si fais tout leağı. Il n'est pas trop Carrie de Marie. Oui ça y a même... Tu me fais plus ! Je dis pas fort de empty. Abonnez-vous ! Où est-ce que tu es là, Peter ? Tu crois que c'est lui ? Il a vieilli ? Oh oui, alors... Mais Peter ! Tu es un adulte ! Tu avais promis de ne jamais grandir ! Peter ! Il a vraiment un gros nez maintenant ! Ben, bienvenue au pays imaginaire, Peter Pan ! N'écoutez pas cette ignoble fée, ce fléau et cervelet ! J'ai l'épée de Pan, je suis le chef Pan maintenant ! Vous croyez que ce gars-là va me la prendre à moi ? Ruffio ? Attendez ! Si Clochette pense que c'est lui, peut-être que c'est lui ? Et vous allez suivre ce petit morveux contre le capitaine Crochet ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, si c'est pas Peter Pan, hein ? Il a pas l'air si bien que ça ici ! Et c'est qui ces enfants qui Crochet a enlevé ? Donnez-lui une chance ! Ce sont mes enfants, et Crochet va les tuer si nous ne faisons pas quelque chose. Aidez-moi, je vous en prie. Allez, les enfants, donnez-lui une chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501